Et tout de suite, sachez Hervé que sur le terrain, entre les joueurs, ce match s'est déroulé dans un excellent état d'esprit. Match des extrêmes sur le plan géographique, mais match des jumeaux, on serait tenté de dire, sur le plan sportif, au vu du parcours, au vu du classement. Deux points d'écart entre Lille 4e et Bastia 5e. Des Lillois qui, d'entrée, se montrent dangereux avec Jason Boutoile qui tende sa chance à l'entrée de la surface. Ce ballon qui passe au-dessus. Un match timoré, des deux côtés, match très tactique avec des Lillois qui vont souvent opérer avec de longues transversales. Et à l'inverse, des Bastiais qui vont chercher plutôt à jouer en passe courte. Pour l'instant, ça bénéficie surtout aux Lillois avec ce nouveau centre et ce coup-tête de Serge Wovski qui est l'homme en forme du moment. Trois buts en deux matchs pour l'international australien qui jouait en pointe aux côtés de Mikel Beck. Perlade et Bakary étaient les deux remplaçants offensifs du côté Lillois. Bastia qui a gagné lors de ses deux derniers déplacements ici à Lille. Lille qui n'a gagné en tout et pour tout qu'une seule fois lors des 16 dernières années. Et bien ça continue pour Lille qui essaye d'arracher une deuxième victoire avec ce très bon coup de tête. C'est toujours parti de la droite. Centre de bout toile, reprise de la tête de Mikel Beck. Et la première parade décisive d'Eric Durand qui a pu boxer ce ballon. Toujours ce score 2-0-0. Des Lillois qui se montrent encore dangereux avec Tamiko qui revenait de suspension, qui tente sa chance. Et là, il va réclamer une main. Observez bien le ralenti, une main de Frédéric Mendy. Elle est effectivement réelle. Regardez, elle est même, semble-t-il, intentionnelle. Franck Lechon nous a confirmé tout à l'heure qu'il considérait que cette main était involontaire de la part de Frédéric Mendy. Toujours est-il que ce score reste 2-0-0. Et voilà Bastia en évidence avec Frédéric Ney qui tente sa chance. Ce ballon qui passe au-dessus. Pas beaucoup de tirs cadrés dans ce match. Frédéric Ney qui avait offert le but de la victoire au match allé en s'imposant 1-0. But qui était marqué à l'heure de jeu. Eh bien, cette heure de jeu, on l'attend avec impatience parce que pour l'instant, ce score reste toujours nul et vierge. La seconde période, toujours la même configuration tactique des deux côtés. Avec ce bon débordement peut-être de Sérgiovski le centre. Poutoil qui va reprendre. C'est une nouvelle fois au-dessus. Alors, c'est vrai que les conditions de jeu sont rendues difficiles par l'état du terrain. Extrêmement gras et qui ne profite pas vraiment à des techniciens. Regardez, beaucoup de bosses, beaucoup de trous dans cette pelouse. Ça ne facilite pas vraiment le jeu Bastien. Pour l'instant, ça profite surtout au jeu Lillois. Même si là, eh bien, on a une belle talonade et ce ballon pour Nalys. Nalys, c'est le duel gagné par Vimbé. Avec un petit mauvais geste au passage, mais bien involontaire de Nalys. Vimbé qui va se relever. En tout cas, c'était un duel intéressant. Une occasion dangereuse pour Bastien. Qui n'arrive toujours pas à trouver l'ouverture. Bastien qui n'a plus marqué à l'extérieur depuis exactement trois mois. Voilà ce souci, cette inefficacité en déplacement de la part des Bastien. L'ouverture pour Jason Boutoil à la lutte avec Kodomoro au centre de Boutoil. Et Valois qui reprend à 20 minutes de la fin. Jean-Louis Valois libère le public de Grimont-Préjoris sur l'une des rares occasions de ce match. Eh bien, elle est concrétisée par ce joueur qui avait fait gros effet justement en CFA le week-end dernier. Il a marqué trois buts avec la réserve. C'est la raison pour laquelle Vahid Alilozic a décidé de le titulariser ce soir. Eh bien, un choix judicieux. Encore un bon coaching de Vahid Alilozic. Et Valois qui marque son premier but de la saison en première division. Lui qui flambe en CFA. Eh bien là, il permet à Lille de se diriger peut-être vers une dixième victoire cette saison. Sterzowski. Lille qui continue, qui joue maintenant en contre. Avec Bakary qui a fait son entrée. Il est frais. Il a du juif. Il est en forme. Et Bakary qui tire. Ce ballon qui rebondit juste devant Eric Durand. Bakary qui sera le seul attaque en pointe maintenant pour ces quinze dernières minutes. Beaucoup de transversales à sa destination. Et pendant ce temps, Frédéric Antonetti demande à ses joueurs de puiser dans leurs ressources pour essayer d'égaliser. Match très combatif des Bastiers. Mais qui n'arrive toujours pas à se rapprocher. Et au contraire, revoilà Bakary à la lutte avec Domoro. On vous l'a dit, il vient de rentrer. Il est en forme. Il centre peut-être. Non, finalement, il arrive à se débarrasser. La talonnade de Landra. Et encore Bakary. Quel exploit individuel de l'attaquant Lillois qui n'arrive pas à trouver le cadre. La grimace. Mais Lille pour l'instant tient sa victoire. Bastia doit maintenant tout donner dans cette fin de match pour essayer d'égaliser. Pour enfin ramasser un point à l'extérieur. Parce que lors des cinq derniers déplacements, Bastia n'a pris qu'un seul point. Forcément, il y a ce souci offensif. Peut-être ici avec cette ouverture pour Pierre-Yves André. La reprise d'André. Et finalement, il est fauché, déséquilibré. En fait, vous le verrez au ralenti. Il n'y a pas faute de Vimbé. Finalement, Vimbé a fait bonne garde. Victoire de Lille qui est le grand bénéficiaire de cette fin de siècle. Lille qui s'impose 1-0. Et qui va donc remonter à la deuxième place du classement. Écoutez Johnny Ecker.